Yo tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Et toi t'en penses quoi ? Et ce coup-ci on s'attaque à un jeu super méga récent, il s'agit de South Park The Stick of Thru En fait qui est, bah, South Park le bâton de la vérité Alors, bah ce jeu je l'ai fini là, il y a peut-être une semaine ou deux, voilà, pas plus Et je dois dire que c'était vraiment une super surprise Et puis du coup je me suis dit, bah forcément il fallait que j'en parle Alors, ce South Park a beaucoup de bonnes choses quand même Et bah du coup je sais pas par où commencer, c'est assez compliqué de pouvoir vraiment tout expliquer en bataille Mais en tout cas voilà, vous avez le gameplay qui tourne à l'arrière Alors, déjà on va commencer par les graphismes Alors je pourrais pas vraiment nous donner un vrai point de vue dessus Parce qu'au final c'est l'univers South Park, c'est cool Mais je pourrais pas dire, voilà, les graphismes sont super beaux, ils sont dégueulasses, etc Parce que, voilà, ça respecte exactement l'univers de South Park Donc c'est bon, c'est un bon point Mais après voilà, c'est pas des décors en 3D, on est vraiment sur du plein comme du dessin de toute façon Donc, les graphismes, je peux rien dire Donc ça après c'est à votre goût, si jamais vous aimez déjà passer au South Park Parce que justement les graphismes ne vous plaisent pas Bah, déjà de toute façon, je veux dire, qui n'aime passer au South Park Je veux dire, c'est fait exprès et c'est vraiment classe de voir ça comme ça Mais en tout cas voilà, les graphismes, vous pouvez pas mettre en dessus Mais en tout cas voilà, ça respecte exactement le dessin animé Enfin si on peut dire, voilà, un animé Ce qui est quand même pas mal, c'est qu'on a quand même, donc, notre espèce de jeu en 2D Parce que nous, c'est un peu la 2D comme ça, vu qu'on a l'avance comme ça Mais on peut voir que justement, donc ici, on peut vraiment aller sur différentes profondeurs Parce que du coup, dans un tableau, bah souvent, des fois, on aura peut-être besoin d'aller chercher un objet en hauteur Qui est peut-être un peu plus au-dessus, etc Mais forcément, il faut passer derrière certaines choses Donc peut-être que ça peut troubler quand même par moment Parce que c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé à jouer J'ai eu parfois quelques petits problèmes à trouver de l'endroit pour passer Et bien en fait, voilà, il fallait juste en fait passer en arrière-plan, etc Donc bon, ça se règle très très vite, de toute façon, je veux dire, il n'y a pas de souci pour ça Donc voilà, alors, ce qu'il faut savoir déjà sur South Park, le bâton de la vérité C'est que c'est un RPG Donc après, je ne pourrais pas donner le détail comme d'habitude Parce que je ne connais pas sans RPG Mais moi qui déteste des RPG, vous le savez depuis Et bien, ça m'a réconcilié avec le RPG Parce que très franchement, c'est un RPG Mais en même temps, il y a tellement d'humour, de vannes, de références Que du coup, on accroche direct Je veux dire, moi, je l'ai, mais je l'ai tanné le jeu Franchement, je l'ai fini en 2-2 Je l'ai fini pour être exact Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas vu du tout ce qu'on sera jamais C'est pas grave, en tout cas, c'est le butteur, ça Enfin voilà, ce jeu, ça m'a réconcilié avec le RPG Parce que je veux dire, voilà, on a toujours le même système Donc avec la vie, du tour par tour Et on a une dose de mana Et une dose de TP Voilà, donc la vie, c'est les pédés Donc il faudra chercher à le croire Mais bon, en tout cas, voilà, c'est du SOSPAR tout craché Et c'est génial, voilà Compte tenu de l'histoire, écoutez Au niveau de l'histoire, bon, c'est... C'est assez bon enfant, je veux dire, d'une façon, c'est comme ça C'est SOSPAR, de toute façon, on reste dans cet univers Ou en gros, c'est des CM1, je sais plus C'est des CM1, des CE2 Je sais plus, je sais plus du tout en quelle classe ils sont Mais en tout cas, voilà, c'est un univers bon enfant Et voilà, de voir toujours autant des gamins en train de discuter comme ça C'est toujours énorme De toute façon, je vais pas vous expliquer comment c'est SOSPAR Je pense que vous connaissez suffisamment bien Ensuite, bah, donc du coup, dimension RPG Très bon gameplay Moi, je me suis pas lassé du tout Comme je vous l'ai dit, je vais les torcher en deux Et voilà Donc, le point fort de ce jeu Ça vient surtout des références Parce que, je veux dire, autant on a les références Donc, de SOSPAR qui sont ultra présentes C'est un truc de fou Donc ça, j'ai rien d'après Mais en plus de ça Eh ben, on a ces références-là Mais on a carrément des références annexes Parce que bon, bon, j'en ai repéré qu'une seule Mais après, peut-être qu'il y en a d'autres Je n'ai pas vraiment vérifié Mais par exemple, dans l'inventaire Eh ben, vous avez en fait Un moment, en fait Quand vous récupérez des objets Vous pouvez les revendre Pour avoir de l'argent Pour vous acheter du coup Des armures, etc Comme dans tout mon RPG de toute façon Et ceux qui l'auront remarqué Je sais pas Vous me direz dans les commentaires Si vous l'avez remarqué Mais à un moment, il y a jeu vidéo Et si on regarde C'est Shadow of the Colossus Donc un jeu de TS2 Qui est assez réputé Donc, voilà Je vais pas non plus tourner autour du pot Mais en tout cas, voilà C'est un jeu hyper connu Et on le reconnait clairement, quoi Je veux dire, moi, dès que je l'ai vu J'étais là Non, non, ils ont mis ça sérieux dedans Donc, voilà Et puis, du coup, voilà Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, au niveau, après De tout ce qui peut y avoir à l'intérieur Donc, on retrouve toutes les dimensions RPG Donc, après, rajouter des compétences, etc En fonction des niveaux Donc, c'est super intéressant L'histoire, donc, pour y revenir C'est du tout un bon enfant Mais, est-ce qu'il y a du retournement de situation ? Pas forcément C'est vrai que ce qui est cool dans cette histoire-là C'est qu'on découvre les personnages au fur et à mesure Parce qu'on commence Ça sera le seul spoil que je fais Bah, on commence On découvre Cartman, Butters, etc Donc, plusieurs personnages Et, on se demande quand même Bah, ils sont où Stan et Kyle, par exemple Voilà Donc, ça, je ne vous en dis pas plus Mais, en tout cas, on découvre les personnages petit à petit Et ça, c'est vraiment cool Et ils n'en ont oublié aucun Et ça, c'est vraiment cool Parce qu'il y a des fois Que vous vous direz peut-être Bah, merde Il est où ce personnage-là ? Et bien, vous le verrez tôt ou tard Parce que, très franchement Ils n'en ont oublié aucun Parce que, moi, à un moment, par exemple Je me suis dit Mais, merde Monsieur esclave, il n'est même pas dedans C'est quoi ce bordel ? Et bien, vous verrez qu'il est assez présent Au bout d'un moment Mais, je n'en dis pas plus Ensuite, quelque chose que j'ai vraiment Vraiment sur Kiefer Déjà, c'est l'humour L'humour de Sauce Park Qui est énormissime De toute façon Voilà, je veux dire Qui ne regarde pas Sauce Park Juste pour cet humour complètement décalant Qui est génialissime Propre à la série Et bien, là On retrouve non seulement cet humour Mais, en plus On a quelque chose qui s'est rajouté Parce qu'en fait, ce qui se passe C'est que Dans ce Sauce Park En fait, on a un espèce de Facebook Donc, ils le disent carrément Ils disent Facebook Ils parlent d'iPad, etc Donc, je me demande carrément Comment est-ce qu'ils ont pu Choper des droits dessus Ils ont dû Je ne sais pas Je pense qu'ils ont dû payer Mais je ne sais pas Mais voilà Ils parlent d'iPad Ils parlent de Facebook, etc Et ce qui est génial C'est que justement On en apprend limite plus Sur les personnages Parce que justement On a ce système de Facebook Dès que quelqu'un vous ajoute Donc, en fait Vous devez ajouter tous vos amis, etc Dès que vous croisez quelqu'un En fait, ça devient votre ami, etc Enfin, ça dépend après Démission, etc Mais du coup Là, vous avez carrément Les Facebook Mais exactement comme Facebook C'est-à-dire qu'il y a des mecs Qui vont mettre des actualités Donc, je ne sais pas Dès qu'on commence Donc, comme c'est le début Ce n'est pas trop un gros spoil Mais en tout cas, voilà Dès que vous commencez En fait, il y a Bluters Qui vous ajoute Et il a mis comme phrase Oh les mecs, ça y est J'ai un nouveau copain, etc Et on voit Ike On voit Stan Peu importe Likez le post Et je trouve ça énorme Et ce que j'ai noté d'ailleurs C'est justement À un moment Ça, ça m'a fait plier de rire C'est qu'en fait Il y a Il y a M. March Donc, le père de Stan Qui à un moment Mais Sur un site Ils m'ont dit Que si vous likez mon post S'il y a 20 personnes Qui like mon post Je gagnerais un iPad Et là J'ai déliré Parce que du coup On voit M. March Aime cette publication Et c'est tout Voilà Je veux dire Il était tout seul En train de liker son truc J'ai vraiment imaginé la scène Et j'ai trouvé ça Mais énorme ici Je veux dire L'humour Mais il est gigantesque À l'intérieur Parce que Voilà Franchement Génial Ici Je voudrais bien Vous parler de la fin Parce qu'à la fin Je ne sais pas Si ça fait un gros spoil Ou pas Si ça me dérange Un petit peu De vous en parler Mais quelque chose Qui m'a vraiment Fait plaisir à l'intérieur C'est qu'à la fin Bon Ok Je Dès que vous me voyez En train de faire un signe C'est que Vous pouvez Déboucher vos oreilles Donc si jamais Vous ne voulez pas Entendre ce spoil Commencez À boucher vos oreilles Maintenant Donc à la fin De De Sosmark En fait Et bien on finit Comme un épisode C'est à dire Qu'à la fin Ça met le générique Avec la bonne musique À la fin Comme on la connait bien Et moi j'ai trouvé ça Excellent Parce que je veux dire C'est pas un truc Qui aurait pu venir Directement auprès Des utilisateurs Enfin des créateurs Mais si Et je trouve ça Et je trouve ça Énorme Moi en tout cas Ça me fait vraiment plaisir De voir ça Voilà Donc du coup Si vous avez enfin Retiré vos oreilles Et bien du coup C'est bon Le soil est terminé En tout cas Voilà Ce jeu est vraiment excellent Alors on revient vraiment Aux bonnes blagues Pourries Prout Caca Et c'est génial Franchement On prend son pied Sur ce jeu Donc Au niveau de la durée de vie Et bien c'est acceptable Je veux dire Bon c'est quand même Pas mal Bon moi je l'ai torché Donc je l'ai fini En 9h de jeu 9h il me semble bien Ouais en 9h Donc bon voilà Ça se torche assez vite Et très franchement On le mange comme ça Après le jeu Franchement ça va très très vite On a des missions annexes Mais très sincèrement Je trouve qu'elles sont Peut-être pas assez compliquées Parce que ça Voilà je veux dire C'est réalisable Mais en même temps Par exemple On doit trouver des gamins À un moment Et c'est peut-être Un poil plus compliqué Etc Mais voilà On est vraiment aidé Pour retrouver tous les choses Donc moi Je veux dire Ça me dérange pas Parce que je veux dire Avoir une certaine difficulté Pour une mission secondaire C'est un peu trop compliqué Je veux dire S'il fallait vraiment rechercher Je sais pas Qui nous disait Aller chercher Jésus Parce que lui Il y a Jésus par exemple À l'intérieur Et bien Il vous montre catégoriquement Où il se trouve Et ça c'est vraiment classe Donc voilà C'est classe Non Il y en a qui vont certainement Pas apprécier ça Mais bon Moi je veux dire Ça me dérange pas Parce que je préfère justement Avoir un petit peu d'aide Etc Parce que c'est vrai Que chercher trop longtemps C'est un petit peu chiant Mais voilà Je veux dire Les missions annexes C'est pas non plus Quelque chose Normalement une mission annexes C'est quelque chose Qu'on n'est pas obligé de faire Mais très franchement Il y en a tellement peu A mon avis Que du coup Bah on les fait quand même Voilà On les fait Parce que voilà Ça passe le temps Et il y en a pas énormément Et ça c'est dommage Je veux dire Il y en a peut-être Allez Peut-être 4 ou 5 Ouais 4, 5 Missions annexes Et encore Je suis pas sûr Qu'il y en ait pas plus Enfin après bon Elles sont quand même Relativement longues Entre l'une et l'autre Mais voilà Donc tout à l'heure Je vous parlais également Des références Donc je change totalement De sujet Je repasse sur références Il y en a vraiment énormément Je vais vous en citer quelques-unes Bon Pour éviter de spoil Je ne vais pas en dire plus Mais en tout cas par exemple Dans les équipements Dans les fringues Dans les trucs Qui peuvent nous habiller Par exemple Vous avez la couille aux mentonites Donc vous avez la barbe Vous avez la moustache Etc Vous pouvez retrouver Beaucoup de personnages Etc Mais Vous avez par exemple La couille aux mentonites Je trouvais ça excellent On retrouve le bourg sport Qui est notamment Une quête annexe Qui est vraiment classe Et on retrouve vraiment Comme dans l'épisode Je veux dire Pour éviter de spoil Regardez l'épisode Mais ça sera exactement Comme ce qui se passe Dans l'épisode C'est assez compliqué De pouvoir vous expliquer Vraiment tout ce qui m'a plu Dans ce jeu Parce que c'est vraiment Énormément de spoil Vous verrez Il y a une partie J'ai trouvé ça gigantesque Parce que je me suis dit Tiens c'est bizarre On ne les voit pas dedans Enfin on les croise Vite fait à un moment Mais Mais là du coup J'ai pas envie de vous de spoil Donc franchement Jouer à ce jeu C'est que 9h Ça passe très vite Moi pour commencer J'ai pris le mage Parce qu'au début Ça c'est excellent Vous pouvez choisir Entre mage Guerrier Etc Ou juif J'ai trouvé ça déjà énorme Cartman il est énormissime Il vous traite de connard Vous êtes monsieur connard Peu importe le nom Que vous pourrez mettre Il vous appellera connard Voilà De base Donc je trouve ça vraiment énorme Bref Et entre chaque niveau Quand vous passez un grade C'est vraiment énorme Parce qu'on passe de grade Je sais pas De guerrier A machin Après vous passez en roi Etc Etc Et à chaque fois C'est machin Conard Voilà J'ai trouvé ça vraiment Gigandesque Et vraiment marrant Et puis voilà Donc du coup Voilà Vous voyez On s'est attaqué Par des chauves-souris Enfin voilà C'est vraiment Totalement décadent Pour finir dans les références Un truc qui m'a vraiment touché C'est qu'en fait Déjà vous pouvez visiter Toutes les maisons De tous les enfants Donc ça c'est vraiment cool Et de plus Vous pouvez visiter Donc les chambres Des différentes doses Et alors Ça j'ai trouvé ça énorme C'est qu'en fait Si vous regardez Dans le placard Qui se trouve sur la gauche Quand vous êtes dans la salle Et bien justement Vous pouvez voir Tous les objets Qui sont dédiés Un petit peu aux personnages Et là J'ai énormément kiffé Ma race Parce que Un moment Je vais chez Kyle Et du coup Hop J'ouvre son placard Pour regarder Parce que j'étais regarder Quelques-uns Il y en a Bon c'est totalement normal On reconnait vraiment Des objets par-ci par-là Mais il y en a Je sais pas pourquoi Ça m'a tilté direct J'ouvre le placard de Kyle Et là Paf Il y a le masque de Chewbacca Donc si vous vous rappelez Un petit peu Dans South Park À un moment En fait Les gosses Vont faire carnaval Etc Et lui il dit Ouah je vais tous les étonner Avec mon masque de Chewbacca Et Nous on se dit Donc quand on va On fait Ah bah ok Et puis là Il arrive au bahu Et il y a tout le monde Qui a un masque de Chewbacca Putain il était dégoûté Et j'ai trouvé ça Mais j'ai trouvé ça géant Putain Mais les développeurs Ont pensé à mettre ça Mais j'ai trouvé ça énorme Enfin voilà Ils ont vraiment pensé A toutes les références Et ça c'est vraiment cool Je réfléchis Si je n'aurais pas Autre chose à vous dire Donc beaucoup de choses à rechercher Des trucs comme ça Il y a des petites quêtes Genre trouver des slips Etc C'est assez sympa Bref On retrouve vraiment beaucoup de choses Je ne vous ai pas parlé de tout Parce que de toute façon Je ne peux pas non plus vous spoiler Parce que sinon après Ça ne sert à rien pour raconter Tout le jeu dans son ensemble Ça ne sert à rien En tout cas Pour la fin Ouais ça va Ils ont La fin est un petit peu chiante Parce que Je n'ai pas envie de spoiler Donc je ne vous le dirai pas Mais vous verrez que C'est sympa Mais Répétitif Je me suis dit Ah non putain Mais quand est-ce que c'est fini quoi Je veux dire Très vite fait Je me suis vraiment posé cette question Parce que bon Voilà Ce n'est pas non plus Ce n'est pas non plus désagréable Je ne vais pas non plus Vous dire que c'est chiant Mais Au bout d'un moment On se dit Mais merde putain Comment c'est possible Je veux dire Moi ça va On va dire que je maîtrisais suffisamment Mon personnage Pour Pour finir le jeu Assez facilement Mais je me dis Mais putain Mais quand est-ce que ça va finir Vous comprendrez Si vous jouez au jeu Ou si vous regardez un let's play Je vous invite A regarder la fin Si jamais vous ne voulez pas jouer au jeu Ou que vous ne pensez pas y jouer Regardez un let's play Donc là C'est celui De The Fantasio 974 De Fanta Bob Games Parce que du coup Voilà J'ai pris le premier qui venait Mais enfin voilà Beaucoup de bonnes choses Là Il est en train de péter En fait Il essaie de casser cette muraille Avec les différents P Parce que voilà On a cet aspect là Voilà Je vous spoil C'est juste horrible En tout cas voilà La chose à retenir sur ce jeu C'est que On prend du fun On prend du On prend son temps Et pourtant On s'éclate Voilà Je veux dire Moi j'ai pas les RPG Mais putain Mais ça passe super bien Franchement Si vous voulez jouer un jeu Jouez à ce jeu là Parce que Franchement c'est poilant C'est énorme Par contre Si vous aimez pas La VO Donc du Vos Parce que là du coup C'est du Version anglaise Sous titré Sous titré français Donc je sais pas Si jamais vous aimez pas trop Justement cet aspect là Bah du coup Évitez ce jeu là Parce que du coup Forcément vous devez tout lire Mais franchement ça passe Et c'est limite mieux D'écouter en version originale Bon C'est vrai qu'on est habitué A entendre les voix originales De chez nous en France Et c'est dommage Qu'on les retrouve pas C'est vrai qu'il serait Que ça aurait pu être un petit plus Mais bon en tout cas Voilà Le boss ça passe quand même Assez bien Voilà Bon bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que ça vous aura Permis d'avoir un avis Sur ce jeu là Donc J'aurais pu parler De beaucoup plus de choses Faut me comprendre J'ai pas envie de spoil Non plus énormément Parce qu'au final Vous avez fait vraiment Beaucoup de choses Sinon du jeu Et ça serait un petit peu dommage En tout cas voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit like Et surtout à donner Votre avis dans les commentaires Etc Et alors du coup Et toi T'en penses quoi ? T'en penses quoi ?